La paix s'écrure notre royaume, souffrant de voir ton ignorance, par ce jour des apparences, renvoyer ses messagers. Jésus secrète ou Siddhartha, Marie Krishna sera toussera, tout en canon, repas et peau, chacun son tour conduit la danse. Pour tes palumènes pour retourner, on te lève des images, à la source du temps, ici et maintenant, renvoyer ses messagers. Jésus secrète ou Siddhartha, Marie Krishna sera toussera, tout en canon, repas et peau, chacun son tour conduit la danse. Pour tes palumènes pour retourner, on te lève des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant. Il y a déjà 45 ans quand Didier Dopplége a écrit ses paroles, 45 ans. Moi, je n'étais pas encore là, j'étais dans mon pays à l'époque. Et lui, il parle de Zaratustra, Jésus, Socrate, Marie Krishna. Et quand on est devenu ami, 4, 5, 6 ans après cette chanson, il m'a dit, un juré, David, on se connaît depuis 3 000 ans, non ? J'ai dit, si tu parles de Zaratustra, c'est 7 000 ans. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et permettez-moi de vous remercier toutes et tous. Tous vos messages de soutien que vous avez adressés à ma fille Morgane, ça m'a touché aussi. Votre gentillesse, votre aimabilité et votre compréhension, puisque vous avez compris, et depuis 6 ans, Didier, il avait confié la direction de la radio à ma fille Morgane, une jeune fille de 25, 24 ans à l'époque, une responsabilité assez énorme. Pendant toutes ces années-là, mon cher ami Didier était dans le sud, Côte d'Azur, à partir de son boteau, et il gérait formidablement son radio. Et il a éduqué Morgane, tous les jours, pendant 1h, 2h au téléphone, avec Morgane. Et Morgane, tout seul, grâce à vous, avec votre aide, vous, toutes et tous, il a sugeré, il a pu gérer cette radio. Vous êtes nombreux de nous écouter, mais vous savez qu'il y a environ une quarantaine de personnes, 30 à 40 personnes qui passent sur l'antenne, qui sont des émissions, qui avaient des émissions, qui sont là ou pas là. Et tout ça, depuis qu'on a été reviolé, et même depuis qu'on est ici à Venefoche, c'est Morgane qui gérait, qui était sur place, infatigable. Il a travaillé, et ce n'était pas pour l'argent non plus, puisqu'il a moitié de son temps, il travaillait bénévolement pour Didier. Pourtant, avant, je vais vous dire qu'il avait un très, très bon travail, après ces études, un jour, c'est Didier qui m'a proposé de ramener Morgane, de l'aider dans la radio. Je dis, tu dois parler avec elle-même, mais voilà. Et depuis, je vais vous dire une chose, l'autre chose, je cherchais dans mes e-mails, mes messages, et tout ça, j'ai trouvé plus de 10, peut-être même 20, 25 e-mails de Didier, je ne prenais pas compte à l'époque, puisqu'il était là, et je le prenais comme compliment pour ma fille, mais toujours, il parlait de Morgane comme une jeune fille qu'elle apprend bien, qu'elle gère bien, qu'elle travaille bien, qu'elle est satisfait, et il était étonné de ça. Une jeune fille de 24, 25 ans à l'époque, si courageuse pour pouvoir gérer un radio. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de gérer un radio avec des grandes personnalités, et que vous le connaissez, qui sont sur cette antenne. C'est ça qui est très important. C'est ça qui est très important. Alors, parmi plein de messages de Didier, même plusieurs fois sur cette antenne, vous-même, vous avez entendu, je trouvais un email daté de l'année 2018. 4, 5 ans de disparition de Didier, et qu'elle parle de Morgane comme sa fiole, et que Morgane est en mesure, c'est Didier qui dit, de distinguer les personnes sincères des opportunistes. C'est très important. Alors, après il parle de David, quant à son père, David Abbassie, il saurait faire entendre la voix de la sagesse et respect de l'esprit fondateur de la radio. Mon cher Didier, cette voix, la sagesse, David bien sûr, merci, et respect de l'esprit fondateur de la radio. Tout va être sûr que certains, mon cher Didier, dans l'amitié, dans le combat, en été pareil, je t'avais toujours dit, dans la fidélité, en été pareil, je serai fidèle à toi, je vais monter au ciel, en vivant, non ? En vivant. Monter au ciel tes affaires, tes idées, ton radieux, ça te va être sûr, le certain, au lieu de le casser, au lieu de le fermer, au lieu de l'isoler, emprisonner, mon cher Didier, je ferai tout pour toi et tes idées et ton souvenir, tu vas être sûr et certain, surtout quand je, de nouveau, parce que ça faisait cinq ans qu'il avait envoyé ce message, à partir de son boîte e-mail, personnel, que nous n'avons plus l'accès, nous. avant non plus, on n'avait pas l'accès, c'était personnel, Didier. Je resterai toujours fidélatoire et toujours à cette phrase qui donne, écrit ici, David, bien sûr, l'esprit, fondateur de la radio, ici et maintenant, que Didier Dopplèche, je vais le garder avec une grande prestige et la force, et la force, malgré tous les problèmes qu'il y a là, tout le monde sait, la radio ne gagne pas de l'argent, voilà, il n'y a pas d'une source de gagner de l'argent, par contre, c'est un endroit de donner de l'argent, et ce que j'ai donné toujours, depuis 1986, que j'ai connu Didier, je l'ai aidé toujours autant que je pouvais, comme tous les autres amis, que je veux les remercier toutes et tous, tous les animateurs, tous les animateurs et tous les amis qui même vous envoyez à l'époque vos chèques de 50 euros, 100 euros pour Didier, 100 francs, 25 francs, mais maintenant, tout le monde a des problèmes, je sais, au l'autre, il me disait, Didier, il disait, il disait, David, ça passe trois mois, même pas, ne se repart un chèque de 10 euros, c'est la vie, comme Paulette tout à l'heure, elle le dit, tout a changé dans cette vie moderne, n'est pas comme avant, rien n'est comme avant, tout a changé, mais soyez sûrs et certains, messieurs amis, je vous remercie de votre fidélité envers cette radio, envers mon ami Didier Dopplège, j'ai donné beaucoup d'argent à cette radio et je vais donner 100-1 centime pendant des années et je vais continuer pour que cette radio reste, comme Didier le voulait, au sommeil, pas dans un cave, soyez sûrs et certains, mes chers amis. Alors, bien sûr, je crois que oui, nous avons Michel avec nous, on va le prendre tout de suite, Michel. Le 21 juin 2023, c'est le 43e anniversaire de la radio Ici et Maintenant, par la même occasion, commémorer la disparition du président de la radio Ici et Maintenant, Didier Dopplège, Dès maintenant, vous pouvez réserver votre place. L'entrée est gratuite et nous avons besoin de connaître le nombre d'invités afin de choisir une salle adéquate. Vous pouvez téléphoner et laisser vos coordonnées au 06 18 18 05 99. Donc, en l'occurrence, vous pouvez contacter Morgane au 06 18 18 05 99. Et pour rester en contact avec la radio, c'est le même numéro, vous pouvez également laisser vos coordonnées au 06 18 18 05 99. 95.2 FM, radio ici et maintenant, fondée par Didier Dopplège en 1980, radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. David Abbassie, écrivant historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les premiers, dernier samedi du mois, dès 23h, vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, non, parce que ça,